Maurice est définitivement un carrefour des grandes religions et cultures. D'ailleurs, il ne se passe jamais une semaine où il n'y a pas de fête culturelle ou religieuse. Lundi dernier 12 août, c'était l'Idoul Hadda pour la communauté musulmane. Et jeudi 15 août, les Indos ont fêté le Raksha Bandhan et les catholiques ont célébré l'Assomption. Les rues de Port-lui étaient remplies de couleurs, les rakis d'un côté et le fameux gâteau Marie de l'autre. Mauritius News a fait une balade dans la capitale pour vous faire découvrir cette façade folklorique de notre nation arc-en-ciel. Nous avons rencontré Nishal, habitant Montéès, qui le matin a célébré le Raki pour ensuite fêter l'Assomption dans l'après-midi. Qui dit qu'à Maurice, on ne vit pas le mauritianisme ? Voilà un bel exemple. Raki l'adjou d'une n'amam. Ranset Raki, franset l'adjou. Aïla, nouveau t'aîné, nouveau t'aîné n'amam. Bransé le cas de Marie à l'oeuf. Oui, bransé le cas de Marie à l'oeuf. Oui, bransé le cas de Marie à l'oeuf. 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 Oui, le grand matin, nous sommes mûrés dans la Farki. Après-midi, nous sommes fêter l'Assomption. Et au fière, on m'a oublié. Oui, on m'a oublié. Oui, on m'a oublié. Merci. 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 Merci.